... Vous savez très bien que le Sénégal est une démocratie. On le sait. L'exercice de liberté publique est garanti et ne souffre d'aucune limitation. Sauf, je dis bien sauf, nécessité de prévenir les risques de troubles à l'ordre public, de garantir la libre circulation des personnes et des biens et d'assurer leur sécurité. En vérité, l'autorisation est la règle et l'interdiction l'exception. Si je donne des statistiques, en 2018, sur 4828 déclarations de manifestations publiques, 118 ont été interdites, soit un taux de 2,44% d'interdiction. Et au troisième trimestre de l'année 2019, sur 4284 déclarations de manifestations, seules 71 n'ont pas été accordées, soit un taux de 1,68%. Mais quand on dit qu'on va marcher à la place de l'indépendance ou devant le palais de la République, c'est qu'on ne veut pas faire une marche pacifique. Mais autrement, les marches sont tolérées. Elles sont autorisées automatiquement dès lors qu'elles rencontrent l'appréciation positive des services chargés de la gestion de l'ordre public. En l'occurrence, l'autorité administrative qui est le préfet. Lorsque les initiateurs sont en conformité avec les autorités en charge d'autoriser, il n'y a pas de problème. Il est même fréquent que la police encadre la marche et que les sapeurs soient derrière pour les marcheurs fatigués, pour qu'ils bénéficient d'une assistance. Sous-titrage ST' 501